Pour moi, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Je pense que le contexte d'une saison à l'autre est très important et les objectifs individuels aussi influent énormément sur la régénération d'un groupe. La saison dernière, lorsque l'équipe a démarré, je savais que les joueurs seraient revanchards et allaient donner leur maximum. Je dirais que la situation serait facilitée pour le coach d'avoir face à lui des joueurs réceptifs. Effectivement, le danger pour la saison qui arrive, c'est d'avoir un certain relâchement parce que les joueurs ont atteint l'objectif la saison précédente. Ils peuvent avoir tendance à s'endormir un peu sur leur laurier. Après, pour moi, souvent, c'est quand même les joueurs cadres et les leaders qui mènent la danse et qui entraînent les autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que les joueurs cadres comme Thauvin, Payet, Mandanda, c'est des joueurs qui, sur la saison, ont quand même des objectifs très, très intéressants, collectivement et individuellement réalisés. Je parle effectivement de l'Euro. Je parle aussi de la Champions League qui va être jouée par le club alors que ça fait des années qu'ils n'ont pas joué. Donc, je dirais qu'il y a une intensité dans l'exigence qui va obliger les joueurs à se surpasser. C'est pour ça que, pour moi, aujourd'hui, la régénérescence dont tu parles, elle n'est pas obligatoire. Je pense que, je dirais, le petit plus de motivation, il sera amené par le contexte, par l'ambition, par les objectifs individuels de chacun et notamment des joueurs leaders de cette équipe.